La Banque Postale du Congo est en deuil La Banque Postale de Pointe-Noire s'est réveillée avec un goût amer, un sentiment de déjà-vu. La vertigineuse somme de 150 millions de francs CFA a été emportée par le neveu du Tout-Puissant Jean-Dominique Okimba, député grand maître franc-maçon de la Grande Loge du Congo. Une enquête interne a révélé que plusieurs personnes proches du régime seraient impliquées dans cette effroyable énième affaire de vol. Dont Geoffrey Nzinga Selon certains témoignages que nous avons pu recueillir dans la ville océale, Geoffrey Nzinga dit ne rien craindre. Il sait qu'il est protégé par le régime, notamment par son oncle Jean-Dominique Okimba, dit Jideo. Il s'est même permis de narguer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, en déclinant une convocation qui lui avait été formulée, puisqu'il est présentement à Brazzaville. Il faudrait que chaque Congolais réalise que le pays a été pris en otage par une famille, un régime qui a instauré l'impunité comme modèle social. Jusqu'où accepterez-vous une telle injustice ? Cette nouvelle affaire impliquant la famille du dictateur Denis Sasugueso s'inscrit sur une longue liste des scandales financiers, que d'ailleurs la justice n'a jamais ouvert d'enquête. Un jour ou l'autre, ils devront se justifier et s'expliquer devant les nouvelles autorités compétentes. Car rien ne reste indéfinement impuni. Rien n'est éternel, même pas le pouvoir oppressif du tyran, du despote Denis Sasugueso. Qui vivra verra.